Et nous demeurerons au Maroc avec une bonne nouvelle qui devrait permettre de booster l'économie du royaume. Le roi Mohamed VI a présidé hier au palais royal de Rabat la cérémonie de présentation du programme intégré d'appui et de financement des entreprises. Le souverain a reçu en audience le ministre de l'économie et des finances Mohamed Ben Chahaboun, le wali de Banque Al-Maghrib, Abdelate Foujouahiri, ainsi que le président du groupement professionnel des banques du Maroc, le souverain a par la suite présidé la signature de trois conventions liées à la mise en œuvre de ce programme qui s'articule autour de trois axes dont nous parle. Le programme intégré d'appui et de financement des entreprises s'articule autour de trois axes principaux. Le financement de l'entrepreneuriat, la coordination des actions d'appui et d'accompagnement au niveau des régions, mais aussi l'inclusion financière des populations rurales. Un programme qui comporte également plusieurs mesures pour améliorer l'accès au financement des jeunes porteurs de projets, des très petites et petites entreprises. Au titre de ce programme, un compte d'affectation spécial, le Fonds d'appui au financement de l'entrepreneuriat, a été créé dans le cadre de la loi de finances 2020. Ce fonds est doté d'une enveloppe de 6 milliards de dirhams, répartis sur une durée de trois ans et financés à part égale par l'État et le secteur bancaire. Ce fonds bénéficiera principalement aux jeunes porteurs de projets et aux PME. L'objectif est de leur permettre d'accéder au financement, outre le soutien des entreprises actives dans le domaine de l'export. Il permettra également de favoriser une intégration économique et professionnelle des travailleurs du secteur informel. Il s'agit d'un nouveau cadre incitatif et intégré basé sur des dispositifs de garantie, de financement, de capital investissement et d'assistance technique mis en place au profit des TPE, des PME, des jeunes porteurs de projets, des jeunes entreprises innovantes, mais aussi des auto-entrepreneurs. Ce programme contribuera chaque année à la création d'environ 27 000 nouveaux emplois et l'accompagnement de près de 13 000 entreprises supplémentaires. Pour assurer son plein succès, une commission au niveau des régions sera créée, elle sera chargée de la coordination et du suivi de l'exécution des mesures relatives à l'accompagnement entrepreneurial. De son côté, le ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration on verra à la coordination avec le Banque al-Maghrib au suivi de la mise en œuvre de ce programme, un suivi qui sera à travers l'établissement de rapports périodiques qui seront soumis au souverain. Dans ce contexte, le roi Mohamed VI a présidé la signature de trois conventions ayant trait à la mise en œuvre de ce programme. La première concerne le financement de l'entreprenariat. La seconde convention porte sur la coordination des actions d'appui et d'accompagnement au niveau des régions. Enfin, le troisième document est une convention de partenariat relative à l'inclusion financière des populations rurales. Merci. Merci.